salut tout le monde en tant que c'est bienvenue pour cette nouvelle vidéo auquel je vais tout simplement présenter extreme war for revenge alors qu'est ce que extreme war for revenge c'est tout simplement un jeu de gestion et de cac en d'autres termes vous gérez votre propre compagnie et en plus de ça vous pouvez décider de la tournure des shows vous apprenez à gérer votre propre show vous faites les matches et tout et là vous avez devant vous un show pour NXT comment c'est le show si vous voulez bien alors nous voyons j'ai qu'on venait arriver au coulisses alors les pourcentages c'est qu'en 2% là c'est pas bon du tout faut faire un bon score en fait pour le moment le meilleur score qu'on ait fait c'est 77% et nous voyons Jake O'Reilly au backstage ce n'est pas Kyle O'Reilly mais Jay O'Reilly c'est un catcheur que j'ai recruté alors nous avons un match qui ne s'est pas du tout passé comme je voulais alisto black court tannibur c'est pour et un sympa qui a intervenu pour attaquer alisto black et johnny cargano a sauvé alisto black voilà oh je suis aussi déçu de ce match d'un côté d'un côté d'un côté d'un côté qui bat à l'IA je suis déçu de la note du match oh ça c'est un bon segment d'un côté qui annonce un match entre adam cole et johnny cargano 82% c'est plus que positif dans ce cas là c'est un très bon segment oh la catastrophe dino sabatelli qui affronte redick mox redick mox pardon ah ouais il n'a pas ah ouais ça c'est catastrophique c'est le match le plus catastrophique que j'ai jamais eu 42% ça fait super mal oh par contre ce match est plutôt bon la réaction n'est pas trop là bon c'est le début de la caménie qui certes perd qu'on tomate ce sympa mais nous a offert un match de qualité même si la pression de public n'est pas là ah je suis déçu 46% pour rossana blazer qui marche dans les coulisses oh par contre nous avons un bon match entre bobby fish et anjo dawkins c'est bobby fish qui gagne le match avec son fishhook dalux edition alors nous avons un match entre tm six one et warrider et c'est eux les warriders qui gagnent puisque shankton se prend un fallout et victoire de des riders des warriders qui ne s'arrête pas là puisque ils tabassent c'est un match qui est un bon match on va pas se mentir entre pidden au titre de zhovic tooker knight contre ici free roger strong et ricochet c'est un match que j'ai fait comme ça pour le tester et je suis pas du tout déçu au contraire c'est encourageant un match de qualité de 77% la réaction de la foule c'est honorable la note est honorable le main event oh j'ai bien fait deux places sur main event je suis là celui là réaction 71% qualité 89% et en plus johnny cargano gagne le match pour adam tool baby comme vous pouvez le voir le clou nxt a une moyenne assez je pas moyenne c'est pas dire médiocre c'est bof c'est bon moyen c'est bon c'est bon c'est dommage s'y aurait c'est ma faute parce que là ça peut ma faute sur ce là vous avez des mails donc là c'est ma faute parce que je pense que bon je vous l'ai pas dit mais il y a un système de stats avec les catcheurs que je vous montrerai après et genre les catcheurs peuvent avoir des poids en charisme des poids en bagarre en vitesse en overness l'overness c'est ce qui leur permet d'être le club classé selon la carte puisque vous avez un système de cartes genre vous pouvez être job air open air mid-quart d'heure up mid-quart d'heure en soi ils sont mid-quart ils sont en haut de la carte mais c'est pas encore le main event et vous avez le événement ou bien vous avez tout simplement nord ou être leur saison vous êtes inactif un peu comme moi qu'est ce n'a oh c'est ce que la caméra va affronter et les styles intéressant oui tu va le faire oh je comprends pourquoi ouais ça va bien fonctionner les gens différents aussi oh intéressant thomas soshimpa contre honi lorokan et bien j'en prends net ouais tanny burke veut avoir une meilleure promotion ok ouais adam cole a intéressant oui j'avais trop dit là c'est les autres trucs alors je vais prendre note tout de suite oui je me suis je me suis mis quelques notes donc johnny gargano c'est bon pour le pour le alors là pour vous ouais bah ok mais je vais juste mettre et j'ai style fistre voilà je fais ça comme la caméra vous saurez que c'est c'est lui du moins j'espère et après pour les autres matchs pour l'alistoblac adam cole thomas soshimpa c'est un mec contre qui déjà je m'en souviens plus non ouais ça je le sais c'est on est au nez n' il n'est pas work shoes voilà voilà je note à d'un coup la liste en blague je garde en tête ça peut être note main event oh bah je vais tout de suite moi je vais vous montrer comment Bukacho pour ça que je dis ça pourrait être là je veux alors là je vais vous montrer le roster et ça va me permettre au 67 en euros de merde c'est pas mal de tout alors comme je vous l'ai dit il y a différentes stats vous avez par exemple pour Adam Cole 67 en euros de merde 87 en carisme mon moral 88 en condition 100% c'est par rapport genre quand tu es à 100% c'est à dire qu'il est apte à catcher genre où il est vraiment apte speak yes c'est quand il peut parler dans un micro alors le cas le plus chiant c'est qu'on est non-westler surtout quand on est comme Brock Lesnar parce que parce que non j'ai pas envie de le pas quand même ça c'est un gros manque de respect je vais en fait dans le jeu il est non-westler enfin moi par rapport à la mise à jour du jeu enfin moi quand j'ai téléchargé cette version de SMA Fallen Benge je vous montrerai dans une autre vidéo comment l'obtenir parce que moi j'ai j'ai une mise à jour du jeu que vous pouvez avoir par défaut c'est 2002 mais moi je après j'ai modifié bon j'ai même je pense savoir comment je vais je vais procéder pour Brock Lesnar parce que pour Zwift j'ai essayé un match entre Roman Reigns et Lesnar je peux faire jouer Lesnar lors des segments genre des interviews des des promos euh je peux le faire intervenir en plein match genre euh pour euh soit avant soit en plein match soit après genre pour un éventu une qualification ou une intervention ou quelque chose du genre ou bien euh mais je ne peux pas c'est dommage parce que je peux pas directement le faire combattre euh c'est ce qui est dommage quand alors son contrat je ne peux rien faire je ne peux rien faire je ne connais absolument pas je ne connais absolument pas euh je ne connais absolument pas euh ça marche ah oui il y a des gens il y a des femmes je ne connais absolument pas euh ça ça grâce à euh ça doit être un elle doit être un NXT aussi voilà il y a des divers il y a des divers je ne connais absolument pas il se le connaît absolument pas il se le connaît absolument pas lui il doit être un NXT voilà c'est ça ça c'est toi c'est quoi je peux voir pour moi Gabriel Haley, lui il doit être au truc de développement là, London Bridge, ouais et tu veux être plus, ouais, c'est long le remis de 15h pour la peine, c'est pas mal du tout, Jetwama, il est, ouais, je vais encore le laisser au développement, alors, il y a, voilà, là je vous montre actuellement tout le roster, genre, tiens, Flying Harbour, genre, Actuellement, légitime, genre, 150 overness, c'est pas mal, hein, Pas mal du tout, bon, euh, maintenant, je vous montre, j'ai un feud, voilà, alors, il y a des rivalités que j'ai faites, Alors, quand j'ai commencé, c'est vous qui commencez vos rivalités automatiquement, et euh, Moi, dans mon cas, ouais, j'ai Umberman contre Sarah Logan, j'ai, euh, la famille, j'ai, l'Ethelot of World contre Bobo et Cucure, Comme vous pouvez le voir, j'ai, Asuka contre Carmela, que, euh, voilà, j'ai, Ronda Rousey contre Alexa Bliss, j'ai Denovoi la Coupe de Mise, et c'est tout, je, j'ai, ça me suffit largement comme rivalité, euh, non, j'ai même pas, euh, j'ai, j'ai, j'ai même pas mis en rivalité, euh, Je devrais le faire, pour ça, alors, je vais avoir beaucoup de mails, je vais avoir beaucoup de mails, moi, je, je sens gros comme une maison, Euh, c'est censé, euh, c'était censé de 19 foot, mais dans le jeu, ça a été avancé, ne me demandez pas pourquoi, C'est réduit de 19, et euh, dans le jeu, euh, c'était, euh, c'était, euh, le 12, bon, j'ai fait c'est mails, euh, et comme, euh, je vous l'ai dit, Il y avait pas moyen, il y avait pas moyen de faire combattre les scénarios, du coup, j'ai, du coup, j'ai dû improviser, Genre, euh, euh, j'ai dû faire un, genre, euh, Paul Heyman, une annonce qu'en fin de compte, les scénarios ne viendra pas, Du coup, j'ai fait, euh, j'ai dû faire, une, j'ai dû faire le mec totalement mythomane, euh, genre, euh, et euh, la semaine d'après, bah, Là, j'ai, euh, voilà, c'est ça, que des matchs de titres, j'ai fait, même, euh, à SmackDown, voilà, que des matchs de titres, Pendant deux jours, au Summerslam, aussi bien, euh, à Raw, au SmackDown, euh, genre, même ceux qui étaient à SmackDown, Là, ils sont quand même venus en rond, là, j'ai fait du n'importe quoi, euh, je, bon, en même temps, euh, Il a fallu que je rattrape, mon Summerslam, parce que c'était catastrophique, Et, euh, là, je, euh, je vais commencer une rivalité, euh, à ce cas, euh, Carmela, dont je, elle a conservé le titre, c'est con, J'aurais été en Fatal 4 Ray, euh, Ahsoka, Carmela, Charlotte, Becky, elle conserve, et pas avec, Je ne sais pas, ça a fait ça toute seule, comme une grande, euh, bon, maintenant, je vais vous montrer, euh, comment on fait un show, Alors, vous avez, un truc qui s'appelle Book, là, vous avez, le choix entre un match, un interview, ou un, un second, un angle, Donc, ça, ça peut être n'importe quoi, et donc, ça peut être des interventions, ça peut être des bastons, ça peut être des interviews, euh, pas des interviews, euh, pas des interviews, des trucs sur le ring, là, des promos, Tout et n'importe quoi, euh, tout et n'importe quoi, même, euh, ça peut être, euh, même des trucs avec l'autorité, euh, genre signature d'un contrat, signature, euh, annonce d'un futur match, euh, ça peut être des trucs comme ça, euh, bon, là, on va faire un angle, par rapport à la rivalité, euh, euh, Alexa Bliss, euh, et Rwanda Rousey, voilà, euh, elle arrive au building, euh, Alexa, ensuite, euh, on aura un match, comme ça, on va prendre, on va faire un B1, on va prendre, allez, on va faire un petit match, le TACTIM, non, un contre 1, pardon, on va aller, on va faire, et il come, de Haute-Rose Payne, contre, euh, après le Cous, ou Apollo, dans le, euh, on va, pas mettre deux titres, puisqu'ils n'en ont aucun, alors, là, vous avez soit entre, euh, match nul, ou donner une victoire à KAM à Apollo, on va crédibiliser à KAM, euh, euh, alors là, vous avez le choix, soit une victoire clean, soit, euh, une victoire pas clean, ça peut être par des comptes extérieurs, par, euh, par, euh, des qualifications, par, euh, interférence, par, euh, euh, que ça soit raté ou pas, Dusty Decay, qu'est-ce que c'est que ça, je n'ai jamais su ce que c'était, ou pas triche, voilà, on va tenter, je ne connais pas du tout, Alors, on va aller faire se bastonner, c'est, 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 c'est le, le premier truc du show, il faut, il faut, retour, euh, après se... ce petit truc que j'ai eu, alors, euh, 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 j'allais faire, euh, un match entre heykum et Apollo, coups et dans ce revenu là où j'en étais et j'ai publié une victoire d'accam ensuite on va faire on va tenter ça je sais pas du tout ce que c'est mais on va essayer on va rien faire on va mettre au vert accam et c'est tout voilà ensuite on va faire un match par match c'est un segment que j'ai bien envie de faire c'est tout simplement un truc qui ne se fait absolument pas une embuscade la victime va être Nia Jax je vous l'annonce mais qui aime c'est ça sera pas Alexa mais c'est un autre copine Alicia Fox on va mettre Alicia Fox c'est un plan prévalité par Alexa Bliss la championne évidemment enfin c'était la championne dans le jeu j'espère que ça sera le cas en vrai si ça trouve je serai un génie et j'aurai tout prédit je serai méga bon voilà embuscade sur Nia Jax ensuite on a un match que j'ai retenu on va pas se mentir on va exporter un catcher de SmackDown on va aller c'est juste pour un spectacle qu'on va faire ça je crois que c'est Bawel Corbin qui voulait affronter il me semble que c'est Bawel Corbin je sais pas c'est plus sûr en fait aucun match de titre et on va donner la victoire à Samoa Glo pour le rendre crédible voilà un match il va Samoa Glo va célébrer et on va faire un bon match voilà juste un bon match on va faire un angle on va faire un angle On va faire un truc épique, on va faire un angle d'autorité. Voilà, on va mettre un titre vacant. Non, c'est pas du tout ça ce que je veux faire, ce sera court and goal parce qu'il en a morts. Voilà, et dans la foulée, on va être vache. On va être vache avec Procrestner, le pauvre. Pauvre Procrestner, il se fait, il a rien, bon il le mérite on va dire. Le pauvre, mais le pauvre. Non mais en même temps, il n'a pas qu'à planter. Je pense que Kurt and goal, il en a marre, il n'a pas été sérieux à Summerslam, il n'est pas voté. Lorsqu'il a osé attaquer Roman Reigns et Braun Strowman. Lors d'un match, on va dire, amical entre les deux. Si je peux dire ça comme ça. Il s'en est pris à Wings et voilà, il n'a pas défendu. Il en a marre, Kurt and goal a marre que Lesnar ne se pointe pas. Et du coup, il lui relève le titre comme ça. Chapeau universel et ne plus Lesnar, ça sera quelqu'un d'autre. Vous voyez le truc ou pas ? Voilà, deux angles pour le primaire. Et voilà. On va remettre un contre un. Il va pas... Alors, on va mettre Matau. On va mettre LIS. Contre. Contre. Matt Hurley. Et euh... Pas de titre. Alors, on va faire gagner Matardy. Non. Et LIS. Pourquoi euh... Alors... Il va gagner, mais... Il sera pas tout seul. Ça sera le... Rival de... Matardy. Il va sauver. Alors... Brévoyate va sauver. Le... Le... Devoreur de monde va sauver. Et euh... Bah... Kurt Angle. Non, ça sera pas Kurt Angle cette fois. Ça sera un angle d'autorite. On aura en main event pour la peine. Euh... Ben... On va mettre ça en main event. Voilà. Là, on est en train de booker le show, là. Un... 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 Stéphanie McMinn qui va l'annoncer ce match on va faire un choix j'espère que la note du show va être correcte je l'espère pourquoi Maryse mais je n'ai pas demandé Maryse moi je n'ai pas demandé Maryse Désolé pour les feuilles Boy Wyatt Curtis Axel c'est Elias qui va voter et voilà ça sera sa question quand même c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti contre alice fux tiens pourquoi pas aucun mal de titre on va donner la victoire avant d'avoir aussi en soit le truc et clean le match est clean en soit mais avec la vie je vais tenter d'intervenir mais elle va échouer et au revoir continue la feud entre rana rosie et avec sa place je n'ai pas oublié le match ça sera en main event mais tout d'abord on aura un autre match on va le pauvre les maires je pense le pauvre les maires non le pauvre je pensais pas que est ce que vous vous pensez que j'allais le virer comme ça sincèrement vous pensez vraiment que je suis aussi vache avec lui non on va faire mieux on va pas faire un match avec non on va pas je retire ce que j'ai prévu je vais faire aller un petit plaisir 4 contre 4 on va prendre un match avec le tag on va prendre Satur Williams, déjà, on va prendre Roman Reams, on va prendre Bruce Truman Colonel, ensuite on va prendre, qui est-ce qu'on peut prendre ? Tiens, Bobby Lashley, non, Bobby Lashley, j'ai dit, non, l'eau est rosée, pourquoi pas, on va lui faire combattre, allez, qui peut-on les faire combattre ? Moi, je le relis, pourquoi pas, allons-y ! Bon, Strowman, Kevin Owens, là, je vous fais toutes les superstars qui n'ont pas eu de match pour le moment, Tiens, Doe Ligler, et on va prendre le dernier, Doe McIntyre, voilà, c'est ça, c'est pas un match magnifique ! Alors, il n'y a pas de titre, déjà, alors, winner, on va faire gagner Strowman, et on va faire le tomber sur, tiens, Kevin Owens, Et on va faire gagner, de façon clean, voilà, c'était le match, c'est pas le main event, mais ça aurait pu, c'est, je pourrais mettre ça en main event, j'aurais pu mettre ça en main event, Merci, 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 merci les tutors of world sont là pour supprimer Bobo et Kukur et puis un certain Elias qui a osé les attaquer et se mêler à leur on va faire gain c'est un pauvre Bobo et Kukur qui va se prendre de tomber ça va être clean et voilà on va commencer le show tout de suite oh déjà on commence très bien 84% je m'attendais pas du tout un score aussi positif on prend le temps ça fait 20 minutes que la vidéo est là mais on prend le temps c'est ça qui est cool je prends le temps de vous l'expliquer je donc voilà il arrive aux coulisses à l'exabice et ça fait une million de 84% Akam comptait un peu de coulisses victoire d'Akam comme prévu ok réaction 59 75 merde mince il ya quelque chose qu'a forer donc on soit 50 74% c'est bien ouais ok je vais pas du tout ça comme ça on va plutôt dire qu'elle était dans les coulisses elle est en train de s'échauffer et elle se fait attaquer voilà oh je suis déçu de ce match également je pensais qu'il avait faire un bon score et bien pas du tout je suis déçu de ce match je suis très déçu de ce match je suis très déçu de ce match je vais te faire un peu plus de temps que ça oooh ça c'est un bon truc heu 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 oh le manque de respect 88% quand on s'annonce que le roc de la serre est virée et juste avant 82% mais rip le respect un pauvre roc de la serre et la liesse quand tu m'attendais victoire de la liesse non mais j'aurais dû c'est ma faute j'aurais dû faire un match et c'est les deux qui voulaient ce match j'aurais pas dû accepter en fin de compte je pense que c'est moi qui a mal booké j'aurais pas dû mêler et la liesse à ça 86% ça c'est un bon match c'est un bon segment pardon là on est en train de jouer de l'aigle c'est pas bon du tout oh pas mal du tout le je pense que je pense que je pense que c'est un bon moment je pense que je pense que c'est un bon moment Oh, ça aurait dû faire 69 ! C'est catastrophique, c'est pas possible ! ... Ouais, c'est Stromann qui... ... 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 J'étais en train de lire, désolé, j'étais en train de lire le match, même ça heu... Ok, Brévoyette avait la flemme de combattre. Ok, je pense que là, c'est Brévoyette qui a foutu la merde, là. Là, c'est Brévoyette qui a foutu la merde, parce que voilà, WatchLegis, il était mou et il n'a pas fait d'effort. Ah, du coup, on a un show de merde. Voilà. Bon. Avant de se quitter, je vais lire les mails du jeu. Ouais. On a fait de bonnes audiences. Oh, le Ganos contre Rowan. Pourquoi pas ? On va faire ça, bah, pour eux. Je vais faire ça, moi, personnellement. Bobby H. Le Condor McIntyre. Ouais, ça pourrait être un bon match, là aussi. Ça, c'est les concurrents. NXT. J'aurais pas dû t'écouter, Matt. Tu as fait de la merde à cause... J'ai fait de la merde à cause de toi. Bobby H. Le Condor McIntyre. Bobby H. Le Condor McIntyre. Ça pourrait... C'est pas de gosse du tout. J'y pense vraiment, personnellement. Bon. Moi, j'ai... Ah oui, autre chose que je vais vous montrer, c'est... Et là, tout ça, ce sont les... Les équipes qu'il y a à la WWE. Avec une vidéo, avec... Bettenwald, c'est Bill McKay. Heu... Wesley Beck. Je connais pas du tout. Les fils oubliés. Je connais pas du tout. Eddie Twins. Je connais... Street Profits. Eux, je les connais pas du tout. Moustache Mountain. C'est nous le reste. Moustache Mountain. Heu... Je connais... Je sais pas du tout. Twins Seven. Je connaissais Terabelle, mais je connaissais pas Twins Seven. God Gift Athlete. Ok. C'était censé des... Ouais, ce sont des partenaires à moi. J'ignorais. Là, je... Eux, je les connais. Et après, le reste... Tout le monde connaît. Bon, c'était tout pour cette vidéo les amis. Cette vidéo que j'ai fait en plusieurs parties, je vais pas vous mentir. Bon. Euh... C'était une vidéo très longue. Moi, c'est pas qu'elle est aussi longue. Prochain coup, je raccourcirai. Si vous voulez une autre vidéo, je raccourcirai. Je pense que j'ai zappé le Booking. Parce que je pense que c'est... C'est la partie... C'est la partie... Bon, moi, j'étais obligé de passer par là pour vous montrer comment ça se passe. Mais j'avoue que c'est la partie la plus... Compliquée, on va dire. Après, il y a tout l'aspect gestion. C'est encore pire. Je vous l'ai même pas montré. Euh... Depuis, c'est Mersam. J'arrête pas de baisser. Bon, la QAW, j'ai augmenté, euh... Reaugmenté. Et d'un coup, j'ai rebaissé. C'est... Fort regrettable. Bon. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Euh... N'hésitez pas... A commenter. Euh... Pour me déconcer sur le jeu. Si vous connaissez le jeu. Euh... N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à activer... Euh... La cloche. Pour avoir plus de vidéos. Salut tout le monde. A la prochaine.